Yo les gars, ce sont pour une nouvelle vidéo, petite vidéo sur le KRA évidemment comme d'habitude Alors en gros là je vais faire juste une intro vite fait, vite fait bien fait parce que la vidéo sera déjà assez longue En gros juste pour vous expliquer, j'ai trouvé un colis, vas-y objectif tiens dans l'intro Du coup en gros on va faire quoi, on va faire 3 colis, on va monter 3 adversaires Voilà je peux vous montrer ma code vite fait si vous voulez, je suis déjà monté à 4740 Donc on continue de monter tranquille, tranquille tranquille J'ai 3 petits nouveaux mods là encore à présenter mais pour l'instant je vais pas le présenter, je vais accepter le colis Et voilà c'est tout, c'est juste pour vous dire, pour faire une intro en gros et sur ce je vous laisse sur la vidéo les amis Pour ce combat, on est contre un Xelor, donc on va jouer le mode Terre On va jouer le mode Terre, j'ai pas forcément besoin d'initiative Donc je vais mettre un volcan que j'ai acheté qui donne ça comme vous pouvez le voir pour garder le 12 PA Parce qu'on m'a conseillé de pas mettre de bubisous, c'est pas trop trop rentable ce stuff à ce qui paraît Du coup je vais mettre ça, je gagne un peu du retrait en plus Bon là le truc c'est que s'il est retrait PA lui ça va être vraiment vraiment très 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 dur Parce que l'excelerate PA franchement pour l'instant j'arrive pas trop à aller voir un peu j'ai pas trop de réseau Il a mis un pre-tech Vu ses tacles, je sais, il doit être red pair en vrai je pense non, je sais pas J'en ai aucune idée en vrai, du coup il a quoi, pre-tech ? Eh ben non mais il a pas de scinti On va aller dire salut, on va le noter Bon du coup déjà il a un pre-tech, tu vois, pre-tech c'est, je pense que vous savez c'est très très fort contre KRA Bon je vais essayer de faire ce que je peux évidemment, attendez, je vais juste activer les animations de sort évidemment et baisser le son Parce que, parce que voilà quand on est en vidéo, hop, animations de sort c'est là Bon là tu vois il a mis un truc ici En vrai pourquoi pas pour essayer de le retenir un max à distance tu vois On va mettre un truc en pesanteur Et pourquoi pas tuer sa synchro aussi, déjà Alors si il y a un crit qui part, ouais non c'est même no crit ça passe Et là tu vois il pourra pas se TP là du coup Et moi je sais pas trop où aller mais il faut que j'essaie de prendre à distance je pense par là-bas non Ouais voilà ici ça peut être pas mal Du coup là il vient pas là, il est là avec 14 PA Il a encore le pre-tech ce tour Du coup j'espère pas qu'il y aurait de PA franchement Parce que s'il y aurait de PA j'ai pas de réseau Mais en vrai il y a moi, je suis sûr qu'il y aurait de PA Il va faire quoi là, il va me ramener ou il va faire un truc comme ça non Ok il va se TP, il va aller là-bas ok Il a encore 12 PA Il a encore le pre-tech, n'oublions pas Donc je vais essayer le Dural DPM avec le truc J'en ai 91 du coup Et il est feu Il est full feu ok, j'ai 30% feu Il a encore 5 PA Poussière, bon ça pique très très fort Ça pique très 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 fort Nous ce tour j'aurais dit qu'on va se booster Et on va le full RAL PM Et lui poser les poisons évidemment On a beaucoup de retrait du coup ça fait plaisir On va lui râle encore comme ça j'aurais dit On peut pas lui mettre des bennes A moins que j'aille taper un truc au cac Mais ça vaut pas forcément le coup On va se maîtrise Et lui râle encore DPM je pense non Et maintenant on va se barrer à l'autre bout de la map Parce que je pense qu'il peut revenir par là pour un seul PA Un truc comme ça Ou ici où je pue trop haut Donc il faut vraiment qu'on se barre quoi Vraiment vraiment qu'on se barre là Il a plus de pre-tech On va pouvoir commencer les choses sérieuses on va dire RS, RS Et quoi d'autre Momif Ouais tu vois il peut quand même avoir Bon il a plus que 7 PA Mais 7 PA sur un Xen Aiguille Il en a encore 4 Il va mettre un cadran Enfin un complice pardon Ok il le met là Il me ramène Il a encore 3 PA Il va falloir que je lâche la reprée moi Si je peux je vais recul, reprée et pupu Je pense Parce que Ah non mais punaise Faut que j'ai l'ébène à mettre Du coup si j'ai l'EB je pourrais pas reprée Enfin Faudrait que je pupuie sur l'ivoire En vrai l'ébène est trop important je pense Non Allez c'est quoi Je vais mettre la libée Je vais mettre la pupu sur l'ivoire Tant pis Tant pis Tant pis Qui fait du 500 Bon c'est pas ouf C'est vraiment pas ouf du tout Mais bon Et on va se barrer Par là je pense Ça doit être bien Il se prend 700 de poison Et là du coup Il va falloir qu'on prenne un max de distance Après mais le truc c'est qu'il peut Échanger de place avec son complice je crois non Je sais pas De toute façon les variantes d'exel Je les connais pas Mais je sais qu'il a un sort pour y aller Je sais pas s'il joue avec Bon si je pars par là-bas Il pourrait m'avoir Je sais pas Non je vais mettre en pesanteur En vrai je vais lui râle DPM Je prends ce tour Et essayer de le finir prochain tour Là il bégaye un peu Qu'est-ce qu'il va faire Ok il y a une primo là Ok il se floue et tout et tout Ok Il se booste un peu quoi Après il va se donner de masse PA Pour le prochain tour Donc là nous Qu'est-ce qu'on va faire On a proc Tous les trucs On va lui râle DPM déjà On a 3 nickel Il a 40 d'esquivre en vrai On va aller Ah non Boubou tempo On va faire ça Et là ça me met ici Et le coup d'arc ça m'avance de 2 Non Je sais pas J'ai envie de tenter Aïe Ok je vais venir là Je vais venir là Est-ce qu'il peut faire un truc En vrai 1000 de poisons Il se prend là Parce qu'on a proc le vulbis et tout Il se prend 1000 de poisons Avec même pas 2 ébens Imaginez Juste un peu Et là normalement Il peut pas momif Je sais pas s'il a cool down Ou quoi Et même s'il peut momif Il peut venir là Ou là Et s'il fait des ARS Moi je reviens là Donc en soit Il peut pas trop me tuer J'ai 1700 PV J'ai un scintille Je le rappelle Lui il a pas de scintille Je le rappelle En fait limite J'aurais peut-être pu le tuer Non je sais pas Alors il fait quoi Il me ramène là Ok il y a encore 10 PA Ok on proc le scintille On tue On va le dire G2 Bon il nous a fait quand même Des trucs bizarres Bon après c'est d'exer Alors là quand tu connais pas trop Tu sais pas trop ce qu'ils font Mais on a réussi à tuer là Tu peux plus sur l'ivoire Qui passait à 1500 Donc c'est la plus pute et 5 Et puis voilà C'était tout pour ce petit combat Je peux vous montrer ma codifiée J'ai encore monté par rapport à la dernière vidéo Je suis à 4720 Donc c'est pas mal On continue de monter tranquille J'ai des petits nouveaux stuff là Je vais pas vous spoil Même si vous voyez un peu les éléments là Mais bref On se retrouve pour un prochain combat Et on est contre un Yop Un petit Yop Donc je vais pas forcément prendre l'ini J'aurais dit Nouveau sur cette map Et Par vrai je n'en ai pas forcément besoin Du coup je vais mettre le volcorde Et niveau des sorts Je vais prendre la recul quand même Je pense Et voilà Sinon en général Les Yop je préfère les jouets Tyrannic C'est aussi pas mal du tout Lui ça va Il a pas trop de res Du coup ça devrait aller On va aller dire Salut Il a une pritech non ? Non Je crois pas Ah ok Et il a un scinti Il a un scinti Donc il est R Et il vient direct Nous rush Et Vertu Ok C'est un Un rapido Celui c'est un rapidos Donc là Ce qu'on peut faire En vrai Je sais pas On va On va le taper Ecoutez Qu'est ce que vous voulez Que je vous dise Je charge ma pupille Du coup je vais faire ça Faire ça Là il va me bon Au corps à corps Très clairement Avec beaucoup de PM en plus Du coup peut être un zenith Qui va faire un mal 1 2 3 4 5 6 1 2 Ah non ok Il s'avance par là Il va méroder du coup Encore 3 PA Et il se vita Il se vita Donc là en soit Ce que je pourrais faire C'est ça Moins 2 Ça J'aurais peut être Du me boost avant Je pense Ouais j'aurais du me boost Avant A moins que je lâche Un coup d'arc Je vais me booster Je pense Je vais me booster Et je vais faire ça Pour le prochain coup En fait Et là Je sais pas S'il y a un abyssal Ou quoi S'il y a un abyssal Il peut me roder Enfin non même pas Vu que l'ALPA A moins que là 1 2 3 4 C'est que 4 2 PO Fractures non Donc ouais Voilà il va devoir Anneau Attends Il a mis les bennes Sur moi là Ouais ok J'ai eu peur Qu'il avait mis les bennes Sur la balise J'ai eu un peu peur Pour lui Bon en vrai là Cette map C'est pas ouf Tu vois Il peut me Enfin en fait Il a pu me rejeter Instant Limite si j'avais eu Lini Ça aurait peut être Un du mieux Je sais pas si Lini En fait il est bien Dans tous les cas Ou pas Si jamais il y a des bons Cras sur la vidéo Là Qui peuvent me dire Ça serait plutôt pas mal Endurance Endurance Ok Écoutez on va faire ça On va le pousser Et lui mettre ça Et on va partir Un petit crit Malheureusement On va faire ça Il nous reste 1 PA On va partir là Bon on a pas crit Sur la pupu Malheureusement Il prend qu'un dos coco Là il va pouvoir Nous éroder Si précis Ou double anneau Juste Il va falloir que j'lâche La reprée un jour Ok il fait ça Il fait ça Si je vais là Il me reste à 3 PM Ok il vient là C'est pas mal en vrai Je vais lâcher la reprée Je pense Je pense personnellement En gros si je le pousse Donc je vais d'abord faire ça Ensuite je vais le pousser Et là il me reste 5 Pour un coup d'arc Après vu que j'aurai pas le regen Allez vas-y je vais le coup d'arc Faut lui faire tomber sa vertu Et je vais venir par là je pense Il a pas trop de LDV pour me taper ou quoi Il perd une vitacan lui Dans un tour Il perd 1000 On met la chaot Ah c'est chiant la chaot par contre Faudrait que je la tue Après là je proc l'ocre Donc je vais la tuer je pense Comme ça J'aurais bien aimé Mettre une écrasante Mais de nouveau T'as l'ébène qui gâche tout Du coup je vais juste délock Et je vais lui mettre Je vais lui mettre 3, 4 Tu sais quoi Je vais coup d'arc Pupu en vrai C'est mieux Ça fera beaucoup plus de dégâts Surtout si ça crit Ça crit jamais La pupu Très de fou J'ai que 60% J'ai 70% 1400 no crit Tu vois On va essayer de montrer Que quand on crit pas Ça peut quand même Win Pour l'instant j'ai fait Zéocrit sur la pupu Bon là après c'est pas du tout Terminé Il va bon Il va presser un jour Ou pas Là il n'y a plus de vita Ah si j'ai encore une vita Sur lui Ok Je l'ai pas encore écrasante Si je crois que je l'ai Présente au début Je sais plus Je ne sais plus trop Les amis Donc là il va faire quoi Coup pour coup Enfin non En prise Donc je suis invulnérable Ok 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 Ouais Ouais Je sais même pas Même pas trop quoi faire En vrai Si je mets ça là Que je pars Je peux le taper un peu Tu vois Par contre il a un scint Il le proc quand ? Il le proc bientôt Et je pense que je ne vais pas Réussir à le tuer Comme ça moi Du coup je vais lui mettre Une emploi Et je vais du ral dpa En vrai non Avec ça tu vois Moins deux Si je peux éviter le kill Tu vois ça fait toujours plaisir Il a encore 800 pv 9 pa Si je meurs pas Là ça devrait le faire Je dis bien ça devrait normalement Ok il met l'ébène Il peut zénith avec 2 pm Normalement ça fait pas trop de dégâts non ? C'est en fonction des pm que t'as Ou des pm que t'as utilisé ? Parce qu'il a que utilisé 1 pm Ma tire au corps à corps Vita Vertu Ok Ce qu'on va faire c'est ça Et ce qu'on tue là Ça fait mal hein Ça fait très très mal en vrai 1400 plus du 1000 Non non on le tue pas On le tue pas Du coup je vais plus plus parce qu'il faut que je la charge Ok Père une vita Je vais le pesanteur Essayer de lui voler des pm Non Et je vais venir là Je sais pas trop si c'est un bon placement De toute façon il est Ah il a proc le scinti Ok Ok je m'attendais pas du tout Par contre je voulais exprès pas lui faire proc Il a proc Il peut me double fracture juste tu vois Et c'est déjà super bien Pour lui Et là j'ai pas encore la reprès C'est vraiment vraiment très très chou Après il perd une vita Il perd 1000 Si il perd 1000 de vita Faut que tu fasses 1500 dégâts Je sais pas si je l'ai fait J'ai envie de tenter en vrai Je rocks rien les amis Je ne rocks rien Crit s'il te plaît Ok Ok ça crit aussi Est-ce qu'il crève ? Yes Il crève Il crève Heureusement Heureusement on a lâché un petit crit là Parce qu'on a pas eu de chance sous le combat Et du coup c'était tout pour ce combat les amis J'espère que vous aurez kiffé C'était un peu plus technique on va dire Voilà parce que c'était un Hop il jouait assez bien en vrai Et dernier combat pour cette vidéo les amis Donc contre un oujinak J'ai gardé l'ini J'ai gardé l'ini pardon Il a que 20% terre Il a un prix tech pardon Un pestis Il a pas de scinti non On va aller dire yo Mais il a pas de scinti je crois Et nous en vrai On va juste faire un tour assez basique Parce que je pense que c'est quand même rentable De charger les ébènes Évidemment On va venir là On va rester assez loin Je pense que là c'est pas mal Parce qu'en gros lui il a quoi Il a 6 pémes Je joue sans abyssale déjà C'est à noter Et il a une crocobure et 20% terre Donc du coup il a 9% de résistance Terre Et 10% neutre Même 0% neutre Après le truc chiant c'est qu'il a un prix tech En vrai Il va venir où ? Ça vient de là Il a encore un pémes Il peut le refaire Ok Qu'est-ce qu'il va faire d'autre ? Nautilus Il s'appelle Nautilus Donc là il a encore la prix tech N'oublions pas Aboiement Ok Et l'aboiement instantanément Ah je vais tuer son roquet déjà J'aime booster Tuer son roquet Pour pas mettre les bennes normalement Voilà On va Euh J'aurais bien voulu lui mettre les bennes Mais c'est beaucoup plus bénéfique de faire une emploi je pense Moins 2 Et euh Je sais quand On va mettre la balise Même si il nous faudrait le prochain tour On pourra acuter On pourra acuter Je vais venir là je pense Parce qu'il a plus de cooldown Il a plus la case Il a plus l'aboiement Il peut me froid par contre Un tout pile Férocité Est-ce qu'il va direct me bloquer là ? S'il me bloque je pourrais boire liste de rappel Et un repli toujours Non ok Il a pas l'air de vouloir me bloquer Ecoute il se met en huile de vue Donc on va en profiter Qu'est-ce que tu veux je te dise Et là on a l'ocre et tout On va l'arracher On se maîtrise Ça va faire mal pour lui malheureusement Surtout si on crit tu vois Je vais le repré Ok ça donne du shield Mais vas-y on s'en fout Et ça passe à 1000 Donc ça va Là il peut pas me flair Normalement si je dis pas de bêtises Il peut pas me flair Il se prend 1000 de poisons Mais sur la griffe chaot malheureusement Donc il se prend 132 de heal Mais bon C'est un détail on va dire On va dire que c'est un détail Il flamiche à côté Il flamiche Ok Il sûrement fail Je pense Il se maîtrise Alors On va remettre une en poids On va le pesanteur L'emploi à moins 2 Ouais on va faire ça On va le pousser je pense Déjà en dehors de la griffe chaot On vole un PM encore Nickel on crit On a un peu plus de chance Que le combat contre le Yop Si il va des crit là Il pourra pas nous truc Il peut se donner 2 PM 7 au max Il pourrait venir là Si je viens de là Ça devrait aller normalement Au pire il me touche un peu Mais c'est pas trop grave On va dire Mais sinon globalement Ça se passe plutôt bien Là on l'a perfect Il nous a mis des flamiche Ça compte pas Ça ne compte pas Donc l'init peut-être Est quand même vachement rentable Surtout contre le J Je pense Parce qu'en gros J'ai gardé l'init Parce que lui S'il a l'init T1 Normalement Moi avec mon UG Je pouvais direct Pro les mecs Avec 7 PM En abyssale Et tout Donc Voilà Ce aboiement Et tout Alors Là je réfléchis juste Est-ce que j'ai la LDV là Ouais Donc en soi Est-ce que je pourrais juste pas faire Ah s'il manque un PO Mais vas-y c'est pas grave On va s'avancer Comme ça Pour lui délock l'ivoire En fait Ah il est aboiement Ok Petit fail Les amis Petit fail Oh punaise Bah en fait il est mort Il est mort malgré le petit fail Bon il faut toujours un fail Dans le combat Vu que je débute Vraiment il crève des poisons Tous les jours Il a déco Il a rachit On va pas lui en vouloir Parce qu'il nous a pas touché Une seule fois du combat Mais c'est la vie C'est la vie Nautilus Bref Du coup c'est tout pour Ce petit combat Et c'est tout pour La vidéo aussi je pense J'espère que vous avez kiffé Niveau du stuff J'ai déjà présenté Je mets le lien dans la description Pour ceux qui veulent Ça c'était juste une vidéo Gameplay avec mon petit crat Et puis C'était tout pour la vidéo Si vous avez kiffé N'hésitez pas à me le faire savoir En mettant le like Un petit commentaire Et en vous abonnant Evidemment Vous savez que ça m'aide énormément Et ça me fait Ça me fait énormément kiffer quoi Et sur ce Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501